Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on ne va pas faire de recettes, on ne va pas faire d'astuces, on va voir l'organisation que j'ai pour faire mes menus à la semaine. Il y a pas mal de vidéos comme ça sur YouTube, mais j'avais envie de vous montrer moi qu'est-ce que je faisais à la fin du mois plus particulièrement, parce que là on est à la fin du mois de septembre, on va entamer le mois d'octobre à partir de la semaine prochaine. J'avais envie de vous montrer ce que moi je faisais pour pouvoir bien m'organiser pour les semaines qui arrivent et le mois qui arrivent. Donc pour faire cette organisation, c'est pas compliqué, il y a trois étapes. La première étape, c'est d'inventorier les produits qu'on a, donc dans le frigo, dans le placard, etc. Partout où vous avez des produits alimentaires en fait. La deuxième des choses à faire, c'est de créer son menu à la semaine pour la semaine qui arrive, donc la première semaine du mois d'octobre. Et la troisième des choses à faire, ça va être de faire la liste de courses pour éviter au plus possible d'acheter n'importe quoi et de savoir ce qu'on a acheté sans rien oublier. Donc c'est parti pour l'inventaire ! Ok, donc voilà comment se compose un petit peu mon frigo et donc ce qu'il me reste un petit peu. Je vais pas vous montrer dans les détails, mais en gros, ici c'est tout ce qui est un petit peu produits laitiers, fromage. Vous voyez que j'ai pas mal de condiments, j'ai de la moutarde, j'ai du jus de citron, il me reste que deux yaourts. Là en bas c'est du saumon et des cordons bleus, de la salade. Ici, on peut voir que j'ai encore des bananes, j'ai des pommes, donc ça c'est plutôt cool. Et en bas, il me reste des patates, du soivron et une courgette. Ça c'est pour la partie frais, après j'ai toute cette partie là où c'est la partie congélateur. Il y a beaucoup plus de bêtises que de choses intéressantes, très honnêtement. Et ici, il y a du coup tout ce qui est encore condiments, l'eau, les sirops, ça c'est de la sauce tomate, etc. Là-haut, on a des oeufs aussi. Au niveau du placard, voilà ce que j'ai, donc pas énorme. Ici, c'est tout ce qui est sucré, et ici c'est tout ce qui est salé. Et en bas, c'est tout ce qui est pâtes, maïzena, riz, etc. Donc tout ce qui est un petit peu féculent. Donc voilà, ça c'est du vinaigre. Donc on n'a pas énormément de choses, mais c'est parce qu'on est deux en fait, et que comme je fais mes repas à la semaine, comme j'ai pu vous le dire juste avant, et que je m'organise à la semaine, en fait on n'a pas besoin de grand chose, puisque tout est déjà prévu à l'avance. Je viens de vous reposer, je pense que c'est mieux comme ça. Oui, donc du coup, je vous disais qu'on n'a pas énormément de choses, dans le sens où on n'est que deux à la maison, et comme je fais mes repas à la semaine, que je m'organise à la semaine, on n'a pas besoin d'avoir énormément de choses. Maintenant, si vous êtes une grande famille, ou même ne serait-ce que trois ou quatre, c'est suffisant pour avoir beaucoup plus de choses que nous, et devoir acheter en pack de gros en fait. Mais nous, on n'achète jamais en gros, sauf si c'est tout ce qui est dentifrice, liquide vaisselle, tout ça, puisque c'est pas périssable, et que ça prend pas énormément de place non plus. Là oui, mais sinon pour tout ce qui est alimentaire, c'est pas intéressant pour moi d'acheter en gros, dans le sens où je suis pas sûre que je vais en avoir besoin pour la semaine d'après, ou pour le mois en cours. Donc je fais vraiment petit à petit, on va dire. Donc du coup, je vais faire mon inventaire moi à la main, que je vais écrire sur mon petit carnet. Je vais vous montrer d'ailleurs comment se compose mon petit carnet. Donc voilà comment se compose mon petit carnet. Donc là, c'est l'inventaire de tout ce que je vais avoir. Donc je vais marquer ici tout ce que j'ai. Là, ça va être le menu de la semaine pour la semaine prochaine, et donc les courses que j'ai besoin à la semaine. Donc c'est parti ! Ok, donc je vous reviens. J'ai fait une bonne grosse partie de mon inventaire alimentaire. J'ai pas marqué tout ce qui est sucré, épicerie sucrée en fait. Là, on a du coup tout ce qu'il y avait dans mon frigo, et là on a le congélateur et tout ce qui est épicerie salée. Voilà, donc pas marqué ce qui est huile d'olive, vinaigre, tout ça, parce que c'est évident pour moi qu'il en reste. Enfin, je suis au courant. Donc je marque en fait mon inventaire de ce qui est vraiment intéressant. Et grâce à ça, je vais pouvoir faire mon menu de la semaine, donc qui est la deuxième étape. Pour faire ça, c'est pas compliqué, je vais m'inspirer de Pinterest dans le dernier des cas, si vraiment j'ai plus rien, on a trouvé. Je vais m'inspirer des dernières recettes que j'ai faites des semaines précédentes, donc je vais utiliser mon bolet de journal pour pouvoir le faire. Si vous, c'est la première fois que vous faites les menus à la semaine, ce que je vous conseillerais, c'est pas du coup de regarder les semaines précédentes, puisque forcément vous ne l'avez pas, mais c'est de faire une petite liste de vos recettes préférées, de ce que vous préférez faire et de ce que vous préférez manger, tout simplement. Après, à voir si en fonction de votre inventaire, vous avez ce qu'il faut, bien évidemment, mais c'est une première étape pour commencer les menus à la semaine. Moi, ça fait un petit moment que je fais les menus à la semaine, ça doit faire une petite année que je fais ça, donc je vais dans mon bolet de journal pour pouvoir regarder ce que j'ai déjà fait, qui pourrait aller avec ce qu'il me reste. Et j'utilise aussi des livres de cuisine. Moi, j'ai que deux livres de cuisine pour l'instant, et c'est suffisant pour moi. C'est des recettes de Simplissime, en fait, tout simplement. J'ai celui-ci, le livre de cuisine le plus facile du monde. Donc, c'est un livre simplissime, où vous avez pas mal de recettes avec très peu d'ingrédients, et c'est vraiment super chouette, super cool, et c'est la vie. Et le deuxième que j'ai, c'est pareil, c'est un Simplissime, et vous l'avez déjà vu dans une de mes dernières vidéos, si vous regardez un petit peu mes vidéos, c'est le livre avec les recettes Picard. Donc, c'est que des recettes Picard à l'intérieur, et c'est vraiment trop cool, parce que moi, je suis une fana de Picard. Je trouve que les produits sont très très bons, et c'est très très pratique, quand on sait pas quoi faire ou quoi, il y a besoin de 3-4 ingrédients la plupart du temps, et c'est super super bon. Donc, c'est plutôt pratique pour avoir des idées. Donc, je vais commencer à faire mon menu de la semaine pour la semaine prochaine, en utilisant tout ce que je viens de vous dire, et puis, du coup, on se revoit juste après. Musique J'essaye de vous montrer ça un petit peu de plus près. Donc là, c'est mon inventaire. Ici, c'est mon menu à la semaine. Ici, c'est mes courses de la semaine. Donc, j'ai fait mes courses en même temps que je faisais le menu, tout simplement parce qu'en fonction de l'inventaire, je vois ce qui me manque par rapport à mon menu. Donc, au niveau du lundi, j'ai fait purée cordon bleu, tout simplement parce que j'ai des patates et que j'ai des cordons bleus. Tout ce que j'ai utilisé dans mon menu de la semaine, je l'ai surligné pour voir ce qui me restait en fonction. Donc là, vous voyez que tout ce qui reste, c'est du beurre, de l'eau, du lait qui ne sont pas à utiliser vraiment dans l'immédiat. Le maïs, je peux même l'utiliser dans la salade puisque je fais des salades dans tous les cas. Avec quasiment chaque repas de la semaine, je rajoute de la salade. Donc, c'est pour ça que j'ai coché salade, maïs, les olives, la mozzarella, tout ça, c'est quelque chose que je mets dans la salade. Donc, il n'y a pas de souci. Il me reste deux yaourts. Donc, j'ai mis qu'il fallait que je rachète des yaourts et je ne les ai pas utilisés là puisque c'est un dessert. Donc, je ne sais pas à leur ajouter. Ce n'est pas grave. Il y a le fromage à l'ail et fines herbes que je n'ai pas utilisé non plus, que je ne sais pas comment je vais faire encore. Mais bon, ce n'est pas très urgent non plus. Les bananes que je peux manger en dessert, tout simplement. Et les Mr. Freeze, pareil, c'est en dessert. Donc ça, 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 ça et ça, ce n'est pas grave. En fonction de mon inventaire, on voit que les seules choses que je n'ai pas utilisées, c'est le roquefort, l'ail et les fines herbes. Donc, je vais peut-être trouver un moment dans la semaine pour pouvoir l'utiliser. Mais au pire du pire, ça sera utilisé pour la semaine d'après. Ce n'est pas grave. Là, ce qui est important de voir, parce que je parle assez vite, mais ce qui est important de voir, c'est d'utiliser le plus possible ce qu'il vous reste, faire des menus en fonction pour ne pas gâcher, faire un gain de temps après un gain d'énergie, ne pas se ruer sur n'importe quoi au niveau des courses et pouvoir aussi gérer son budget. parce que là, comme vous pouvez le constater, au niveau des courses, je n'ai que ça à acheter. Donc là, vous avez une rétrospective, en gros, de tout ce que je fais. Vous voyez que ça ne prend pas un temps monstre. Le plus long, en fait, c'est de faire l'inventaire, de regarder ce qu'on a. Et après, c'est assez facile de faire les menus à la semaine parce que, comme je vous disais, moi, j'ai déjà quelques mois de menus de la semaine devant moi, donc je peux voir ce que j'ai vraiment, ce que j'aime faire, etc. Et c'est assez simple, au final, de regarder en fonction de ce qu'on a et de tout de suite tilter qu'on a des pattes, on a des lardons, on fait des pattes aux lardons, tout simplement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous voyez que c'est vraiment pas compliqué, c'est pas long et ça permet d'avoir une visualisation plus claire de ce qu'on a. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez faire ça, il n'y aura plus rien qui va traîner dans vos frigos, dans vos placards, vous allez faire une économie de temps, d'énergie et surtout d'argent. Et c'est plutôt chouette. Alors, attention, moi, je ne fais pas de meal prep, je ne suis pas du tout à dette de ça pour la simple et bonne raison, en fait, que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à préparer plusieurs choses le dimanche pour ensuite les utiliser dans la semaine. Mais il y a plein de gens qui font ça, de meal prep, et franchement, félicitations, c'est vraiment chouette. Moi, je n'y arrive pas, mais si vous, vous y arrivez, faites-le parce que c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien faire mes repas le jour même, ça ne me pose aucun problème. Je n'ai pas ce souci-là. Je préfère faire comme ça. Mais les meal prep, c'est une alternative aussi qui est plutôt sympa. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Vous pouvez également vous abonner à mon Instagram et à mon Twitter qui seront juste en bas d'informations. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501